La course s'arrête ici pour le commandant Amani. Il vient d'être interpellé par la police criminelle. Depuis 2006, ce faux commandant médecin militaire prétendait exercer à l'infirmerie de l'état-major des armées et qu'il serait même le responsable de la visite médicale des ex-combattants. Il est dit qu'à ce titre, il distribuait aux ex-combattants qu'il approchait de fausses fiches de l'ADDR qu'il aurait lui-même confectionnées. En contrepartie, ces derniers payaient entre 200 000 et 2 millions de francs CFA. À ce jour, il aurait soutiré à ses victimes plus de 130 millions de nos francs. Plusieurs prétendants au concours des eaux et forêts, à l'obtention du matricule FRCI, au concours de gendarmerie, de police, au concours d'entrée à l'ENS, à l'ENSOA ou à l'UNA auraient fait les frais de la vaste escroquerie du commandant Amani. Pour paraître plus crédible, il se serait fait confectionner une tenue militaire avec tous les accessoires et afférents avant de s'entourer d'ex-combattants qu'il manipulait à sa guise pour parvenir à ses fins. Après avoir longtemps terni l'image des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Amani et son groupe sont aujourd'hui aux mains de la police. Au terme de l'enquête, ils seront conduits au parquet pour répondre de leurs actes.